Bonjour à tous et bienvenue au ZBC du Bitmaking. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter CarVQ. C'est un equalizer 31 bandes qui a été modernisé par Kilohertz. On va aller faire un petit tour sur leur site où on va avoir plus de détails. En fait, Kilohertz fait deux types d'equalizers. Il y a le CarVQ, donc l'equalizer à bandes qui comprend 31 bandes. Et le SliceEQ que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Seul, on peut le trouver à 79 euros, ce qui reste un prix relativement abordable. Sachant tout ce qu'on peut faire avec cet equalizer. Puisqu'on peut faire de la correction de fréquence en stéréo, en mid-side, de l'EQ matching. Enfin bref, on peut faire pas mal de choses. Ça va être pareil en ce qui concerne le SliceEQ. Il va être au même prix, 79 euros. Et si vous prenez le bundle avec les deux, vous pourrez l'avoir pour 99 euros, il me semble. Voilà. Donc, soit vous pouvez le prendre sur le site de Kilohertz à 99 euros. Ou alors, chez Boutique Plugin, vous pouvez l'avoir, avoir le bundle à 99 euros. Ce qui vous fait quand même une très bonne économie. En ce qui concerne Boutique Plugin, le CarVQ, il est à 78,99 euros. Donc, 79 euros, c'est à peu près le même prix que sur le shop de Kilohertz. Et on va aller voir de suite ce qu'il est capable de faire dans Reason. Donc là, voilà, j'ai chargé le CarVQ. Donc, c'est au format VST. Il va être compatible avec n'importe quel séquenceur qui accepte les VST. La première chose qui est relativement agréable, c'est le fait de pouvoir agrandir la fenêtre comme on veut. Puisque dans les racks extensions, on est un peu bloqué par la taille du rack en VST. Notamment chez Kilohertz, on peut agrandir les VST de la façon qu'on veut. Ensuite, on va avoir notre affichage graphique. Donc, je vais relancer. J'ai toujours mon petit morceau façon Lo-Fi. Donc déjà, au niveau de l'affichage graphique, ici, vous avez Spectrum. On va pouvoir choisir la qualité de l'affichage, si vous voulez, la précision. Donc là, on était en un tiers d'octave. On peut se mettre en semi-tone. Donc, c'est un peu plus fin. Et on peut se mettre en mode exact. Donc là, on va être relativement précis. Ensuite, au niveau fonctionnement, on va avoir différents types de fonctionnement. C'est-à-dire, là, par exemple, je vais pouvoir confler, modifier mes courbes. Et si je veux utiliser une bande de fréquence plus large, j'ai juste à utiliser l'outil qu'on voit ici. Donc, j'élargis la bande comme je veux, en fait. Donc, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Ensuite, en haut, quand on fait le tour du propriétaire, en haut, vous avez les différents presets, la possibilité d'enregistrer vos propres presets. Là, il y en a quelques-uns de données. Hop. Ensuite, après, il y en a deux, trois. Après, ça sera à vous d'essayer ce que vous préférez. Vous pouvez faire la comparaison entre un preset, un réglage donné A et un réglage donné B. Faire copier A sur B. et enfin, tout réinitialiser. Ensuite, là, le premier outil que vous allez avoir, c'est celui que je vous expliquais à l'instant. Vous allez pouvoir déterminer la taille, la largeur de la fréquence que vous voulez corriger. Sous-titrage ST' 501 Donc ça, c'est une première façon de faire. Ensuite, vous avez la façon comme un écoliseur graphique. Donc, chaque point représente une bande. La bande est fixe et vous pouvez monter ou descendre sur la dite bande. Et comme ça, vous sculptez l'intégralité de votre son. Alors après, rien ne vous empêche pour dégrossir. Et ensuite, vous repassez en bande. pour pouvoir affiner. Tout est vraiment possible. Donc, l'outil ici, lui, va vous permettre tout simplement de dessiner votre courbe. Donc, admettons. Et puis, on va vous mettre. comme vous pouvez voir c'est un outil qui va être relativement précis grâce aux différents modes pour pouvoir dessiner la courbe alors que en réalité ça reste un équaliseur à bande un équaliseur graphique à bande un peu comme celui-ci je vais vous montrer si on va chez red rock sound par exemple voilà je mets comme ça c'est exactement voilà c'est exactement le même type d'outil que celui-ci un équaliseur 31 bandes sauf que là faut vraiment dessiner les les courbes avec chaque tirel donc c'est pour ça que je vous disais qu'ils ont grandement amélioré leur système ensuite ici vous allez avoir toute la partie qui va être et q matching donc c'est à dire je lance ma lecture voilà il va avoir enregistré ma courbe ici on a le petit indicateur vert là je vais avoir la possibilité soit de partir d'une piste audio de faire un side chaîne et donc d'enregistrer la courbe d'une piste audio que j'aurai importé dans mon séquenceur pour m'en servir de modèle ou alors on a des petits presets donc il ya du rock la country du art style hip hop house indie rock jazz metal pop rock trans et là par exemple on va se prendre la courbe j'en sais rien puisque en exemple on a 99 problèmes california love in the club lose yourself ainsi de suite un des petits morceaux hip hop hop par exemple si je mets california love donc là on a en pointillé la courbe de fréquence du morceau california love et si je veux la faire coller ben j'aurai plus après qu'à déjà hop ici je peux augmenter les détails et ensuite j'ai plus qu'à prendre mes outils de dessin pour faire coller au mieux la courbe avec le modèle et puis Sous-titrage ST' 501 Ensuite, si on continue la visite, donc là, on a vu la partie match tools. Juste en dessous, on va avoir la possibilité de se déplacer. Attendez, je vais refaire tout ça. Hop, on les tombe. Donc, ça va. Ça va. Donc là, une fois qu'on a zoomé, on va avoir la possibilité de déplacer la courbe. Voilà, pour pouvoir aller l'ajuster au mieux. Merci. 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 la possibilité donc là par exemple on est en mid-side et on va pouvoir choisir là j'ai la courbe centrale donc le mid et ici je vais avoir la courbe du side ensuite si je change et que je me mets en stéréo là je vais avoir la courbe stéréo là celle de gauche et là celle de droite donc après si je veux faire une équalisation indépendante de la droite par rapport à la gauche j'en sais rien je fais n'importe quoi là on entend bien et ça va être la même chose en ce qui concerne le mid-side donc en bleu on va avoir le mille et en jaune on va avoir le side ensuite ici on a la possibilité de rajouter du gain puisque si je regarde par exemple je me remets sur mon lumètre ici il me reste encore de la réserve juste en dessous j'ai un potentiomètre pour pouvoir comment dire excusez moi je cherche mes mots j'ai un petit potentiomètre de mix qui va pouvoir me permettre de mixer le son filtré du son non filtré on clashe sur naturel on 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 Donc, en gros, voilà le principe du CarVQ. Donc, tout en étant un equalizer 31 bandes, donc à l'ancienne, comme je vous ai montré, l'equalizer graphique de chez Red Rocksound, ça reste un outil relativement souple et facile d'utilisation grâce aux différents modes de dessin. Et sachant qu'il est quand même à un prix relativement abordable, 78 euros, vu tout ce qu'on peut faire, ça reste relativement intéressant. Donc, soit vous pouvez le trouver chez Boutique Plugin, ou alors vous pouvez avoir le bundle pour 100 euros. Donc, en sachant 79, ça fait 80 euros le plugin. Deux fois 80, vous êtes largement gagnant. Comme ils disent, vous gardez, vous sauvez 58 euros sur les 157 que valent les deux produits ensemble. Et donc là, voilà la partie, le shop de Kilohertz. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans la prochaine, je vais vous présenter le SliceEQ. Donc là, ça sera un equalizer paramétrique. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche et pensez à récupérer vos packs de sons. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du BigMaking. Donc, salut.